L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. La géochimie et la cosmochimie, c'est l'étude des éléments chimiques pour comprendre l'histoire de la Terre et des planètes. On s'intéresse à la formation du système solaire, à la formation des planètes et à l'évolution de la Terre et des planètes au cours des temps géologiques. Depuis la formation de la Terre jusqu'à l'évolution des grands réservoirs géologiques, que sont l'atmosphère, la croûte continentale, le fond des océans, la formation du noyau. La géochimie et la cosmochimie, c'est vraiment étudier les éléments chimiques pour comprendre l'histoire de ces grands réservoirs géologiques. La géochimie a besoin d'instruments analytiques qui ont été développés pour le spectromètre de masse. Donc au début, qui était un instrument plutôt physique, au début du XXe siècle. Essentiellement, la géochimie telle qu'on la connaît actuellement, elle date d'après-guerre et plutôt des missions essentiellement Apollo. C'est-à-dire que les missions Apollo ont investi tellement d'argent dans la recherche scientifique qu'il y a eu besoin d'un tel développement technique que les sciences de la Terre et la géochimie ont fait un bond astronomique après les phases Apollo et le retour d'échantillons lunaires. On a des échantillons qui viennent des ceintures d'astéroïdes, les météorites. Donc c'est plusieurs milliards de kilomètres où on va aller mesurer quelques milliers d'atomes, quelques dizaines de milliers d'atomes. C'est vraiment dans des conditions de vide extrême. La géochimie, ça va de l'étude des météorites qui tombent sur Terre en permanence pour essayer de remonter à la partie la plus ancienne de la formation du système solaire. Ça passe par l'étude des roches de la croûte continentale, ça passe par l'étude des roches volcaniques, donc tous les volcans qu'on peut trouver sur Terre, les volcans sous-marins au niveau des dorsales océaniques par exemple. Certains de nos collègues travaillent sur les océans, les paléo-océans à travers les carottes sédimentaires qu'on peut prélever au fond des océans. Certains de nos collègues s'intéressent aux bassins versants, donc des petites rivières. Actuellement, on a même des collègues qui travaillent sur le stockage géologique du CO2. Donc on voit bien que dans cette équipe, on s'intéresse à tous les réservoirs naturels que l'on peut trouver sur Terre. Pour simplifier, le système solaire s'est formé il y a 4,6 milliards d'années par contraction d'un nuage de gaz. D'hydrogène et d'hélium essentiellement. L'essentiel de la masse s'est concentré au centre pour former le Soleil, le futur Soleil, qui va commencer ses réactions nucléaires, donc qui va devenir une étoile. Autour de cette masse d'hydrogène et d'hélium, il va rester des poussières, des petites poussières, qui vont tourner autour du Soleil. Ça va accélérer, il va y avoir des collisions, petit à petit, ces petites poussières vont s'agglomérer pour former des objets de plus en plus gros, jusqu'à obtenir des petites planètes, qu'on appelle des planétésimaux, qui vont faire quelques centaines, quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et certains d'entre eux vont ce qu'on appelle se différencier, c'est-à-dire qu'il va y avoir formation d'une croûte et formation d'un noyau de fer nickel. Ces gros objets vont eux-mêmes rencontrer d'autres gros objets pour former ce qu'on va appeler finalement des planètes. Donc le lien entre les météorites et une planète comme la Terre, c'est que les météorites sont des morceaux de ces premiers objets qui se sont formés et qu'on a la chance de pouvoir récupérer sur Terre lors des impacts de météorites. Donc si on veut comprendre l'origine de la Terre, on va regarder ces objets qu'on appelle primitifs, car ce sont des objets les plus anciens du système solaire qui n'ont pas ou peu subi de processus de fusion ou de cristallisation. La cosmochimie nous donne aussi des renseignements sur la Terre parce que les météorites sont les matériels les plus anciens qu'on connaît jusqu'à maintenant. Parce que sur la Terre, tous les échantillons plus anciens que 4 milliards d'années ont été effacés, recyclés et on ne trouve plus de traces. Et si on veut savoir quelque chose sur la Terre, les météorites sont des témoins idéals. On étudie toutes sortes de matériaux extraterrestres. Les météorites font partie. Il y a les roches lunaires, il y a les roches ou les météorites martiennes. Les témoins les plus anciens sur la Terre, c'est 4 milliards d'années. Et sur les météorites, le matériau le plus ancien qu'on a pu dater correspond à 4,565 millions d'années. Dans le système solaire, dans les météorites, on distingue deux grands types de météorites, ou deux grands corps. C'est les météorites différenciées ou des corps différenciés. Ça veut dire que c'est des petites planètes qui ont un corps, un noyau en métallique, un manteau et une croûte très similaire à la Terre. Et on a des... ça c'est un exemple, pour exemple, c'est les météorites guibion, les météorites de fer qui sont tombées en Namibia. Et ça représenterait l'intérieur d'une planète, le noyau métallique. Après, on distingue les corps non différenciés. Ça c'est un chondrite ordinaire. Il s'appelle ordinaire parce que ce type de météorite correspond à 81% des météorites trouvées. Et cette météorite n'est pas encore différenciée. Ça veut dire que c'est une petite planète qui n'a pas de noyau et pas de croûte. Il n'était pas assez chaud pour fondre complètement. On voit bien la croûte de fusion ici. Elle est noire, elle est quelques millimètres. Et la croûte de fusion se crée au moment que le météorite rentre dans l'atmosphère terrestre. Il est freiné et il atteint des températures très, très élevées. Il vient d'une zone qui est située entre Mars et Jupiter. En géochimie particulièrement, on étudie, comme je vous l'ai dit, la chimie des roches. Donc on est obligé d'aller chercher les échantillons. La première étape, c'est évidemment sélectionner les échantillons importants qui vont nous permettre de répondre à telle ou telle question. Donc si je veux travailler sur le manteau, il faut que j'aille sur des volcans dont les échantillons naturels sont les laves océaniques. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je dois mesurer des compositions chimiques dans ces roches. Donc je suis obligé de faire ce qu'on appelle une chimie. Si on est dans une salle où l'objectif, c'est l'extraction des éléments chimiques à partir d'échantillons naturels, comme par exemple des roches ou des eaux de rivière, et donc par un système de colonne, on va extraire les éléments qu'on veut analyser et après on va pouvoir envoyer ces éléments sur les spectromètres de masse pour une analyse de la composition isotopique. On a ici une colonne qui contient une résine et cette résine est spécifique d'un élément, c'est-à-dire qu'elle va piéger l'échantillon qu'on cherche à analyser et donc on va d'abord l'introduire pour le purifier et après il va falloir le libérer de la résine pour pouvoir le récupérer et l'analyser. Nos outils servent à étudier des objets géologiques et ça, ça se fait grâce à un spectromètre de masse, ça sert à compter les isotopes. Donc nous ce qu'on fait, c'est une partie récolte, une partie chimie pour isoler les éléments et une partie mesure précise de la composition de cet élément dans telle roche grâce à la spectrométrie de masse. Pour chaque élément du tableau périodique de Mendeliev, cet élément peut avoir plusieurs masses et la masse qu'on donne dans ce tableau de Mendeliev, c'est une masse moyenne qui tient compte en fait de la proportion de chacun de ces isotopes qui sont donc ces composants de masse différentes. Comme c'est tous des composants d'un même élément, on pourrait penser qu'ils ont exactement tous le même comportement physico-chimique. Mais en fait, ils se différencient justement par cette différence de masse. Et donc cette propriété va nous permettre justement soit de dater, soit de trouver les origines ou des sources de ces éléments dans les matrices géologiques que l'on étudie. La séparation chimique sert à isoler l'élément, puis le spectromètre de masse sert à mesurer chacun des isotopes de cet élément. Le point commun entre tous les spectromètres de masse, c'est d'avoir un champ magnétique qui permet de séparer les isotopes d'un élément selon leur masse. Ce qui change, c'est la source en fait du spectromètre de masse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des spectromètres de masse à source gazeuse, à source plasma et en source solide. Donc l'élément qu'on veut mesurer est déposé sur un filament métallique qui est introduit dans un barillet d'échantillons et ensuite le filament est chauffé et donc ça crée un faisceau d'ion qui est ensuite accéléré par tout un tas de potentiels. Il est aussi focalisé. On essaye d'avoir un faisceau le plus fin et le plus concentré possible. Ce faisceau rentre dans le champ magnétique où les isotopes sont séparés selon leur masse. Et ensuite, chacun de ces différents faisceaux de masse données est recueillis par des collecteurs. Et donc ensuite, avec ces mesures individuelles pour chaque masse, on arrive à revenir au rapport isotopique de l'échantillon. Et donc à partir de là, à redonner soit son âge, soit les modifications qu'il a subies au cours des temps géologiques. Pour les séparer, on se les a plus ou moins d'une autre. On travaille sur la formation des grands réservoirs, la croûte, le noyau, la terre en elle-même. Donc on a un certain nombre d'interactions avec les équipes de géochimie et on a des interactions avec toutes les disciplines de la géophysique de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on s'intéressait essentiellement à des recherches fondamentales, c'est-à-dire l'origine de la terre, comment elle a évolué au cours des temps géologiques. Depuis quelques années, on applique nos techniques à des outils environnementaux. Donc l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le stockage géologique du CO2, par exemple, qui a un problème environnemental et économique fondamental. Et ce qu'on développe au laboratoire, c'est des outils qu'on a appris à utiliser pour la recherche fondamentale sur la terre, par exemple les volcans, et on applique ces techniques à la détection possible des fuites dans les futurs sites de stockage géologique. L'évolution des connaissances est liée à l'évolution technologique. Les machines qu'on achète actuellement ne sont pas les mêmes qu'on achetait il y a 30 ans ou qu'on fabriquait même il y a 30 ans, elles n'existaient pas trop dans le commerce. Évidemment, on a eu un saut de précision analytique qui permet d'aborder des problèmes qui ne sont plus du tout du même ordre. Je dirais qu'il y a 30 ans, l'âge était de 4,5 milliards d'années, c'était déjà super bien, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Maintenant, on est à 4,5, 6, 7 milliards d'années. Donc, c'est-à-dire que la précision sur l'âge de la Terre va être sur le dernier chiffre significatif, donc c'est le million d'années. C'est aussi vrai pour la cosmochimie, par exemple. C'est-à-dire que maintenant, on envoie des sondes de plus en plus souvent. C'est le cas des sondes Genesis qui peut ramener des échantillons, entre guillemets, des grains solaires implantés dans des surfaces. Il y a des missions sur des comètes. Donc, on apprend de plus en plus de choses en allant chercher des échantillons qu'évidemment, il y a 30 ans, hormis Apollo, qui a déjà été un succès majeur, on n'allait pas pour des raisons budgétaires, des raisons techniques essentiellement. Donc, le futur va passer par le développement de nouveaux instruments, de plus en plus performants, précis, qui permettront d'aborder des idées un petit peu différentes puisqu'on va s'intéresser à des périodes de plus en plus fines, par exemple, de la formation de l'hystème solaire. On va s'intéresser à certains éléments chimiques qui n'étaient pas envisagés auparavant parce que les techniques n'étaient pas bonnes pour ces éléments chimiques. Ce type d'éléments chimiques vont pouvoir nous permettre de comprendre la pollution des rivières, par exemple, les grands cycles géochimiques. Voilà. Donc, tout est lié au développement analytique technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada